Salut Samuel, je suis super content d'être avec toi parce que je t'ai rencontré pour la première fois il y a trois ans et tu m'as vraiment inspiré avec ton message, c'était dans le cadre de Ticket for Change. Est-ce que pour les personnes qui nous regardent, tu peux déjà te présenter un petit peu et présenter ce que tu fais aujourd'hui ? Avec plaisir, donc moi je m'appelle Samuel Gzybowski, j'ai 26 ans, ici nous sommes à Kiwanda, Kiwanda c'est la fabrique des entrepreneurs, un entrepreneur c'est un entrepreneur du lien social. Kiwanda c'est un espace qu'on a co-fondé, co-lancé entre deux structures, Singa qui participe à l'inclusion des personnes réfugiées dans les sociétés d'accueil et donc Coexister, Coexister qui est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire qui favorise l'apprentissage d'un meilleur vivre ensemble dans la diversité de nos convictions, convictions religieuses ou philosophiques. Et donc aujourd'hui moi je travaille à temps plein pour Coexister depuis exactement dix ans, puisqu'on va fêter nos dix ans en janvier prochain, ma fonction exacte c'est d'être délégué général de Coexister et Co-Fondateur. Yes, ok. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu, vu que tu as été co-fondateur à Coexister, je crois c'est ça ? Oui tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que c'est venu, comment tu t'es dit tiens je vais créer une association pour créer du lien entre les personnes de différentes religions, enfin ou athées, et comment créer tout ça ? Alors c'est vrai que c'est une longue histoire, j'ai un peu l'impression que quand j'ai commencé à coexister c'était un rassemblement logique de tout ce que j'avais déjà vécu avant dans ma vie, à la fois d'un point de vue personnel et d'un point de vue de ma formation, de mes rencontres ou de mes expériences, donc il y a vraiment une multitude de raisons. Si je les prends comme ça un peu pêle-mêle, il y a une école primaire dans laquelle j'étais, où il y avait 42 nationalités sur seulement 200 enfants, et la moitié des enfants étaient des enfants internes, qui étaient placés par ce qu'on appelait la DAS avant, qui est devenue la ZEU maintenant, l'aide sociale à l'enfance, et il y avait 7 religions enseignées et pratiquées dans l'école. Et en fait, cette diversité-là était la norme éducative du projet éducatif, qui était surnommée le projet Arc-en-Ciel, l'école Arc-en-Ciel, et donc dans cette école on a vraiment vécu à la fois avec cette idée que la diversité était positive, mais aussi avec l'idée que chacun a quelque chose à apporter en termes de singularité. Quand je suis rentré en 6e, dans un collège-lycée qui était beaucoup plus grand, il y avait 2000 élèves, j'ai vécu un très grand choc, parce que là, c'est l'uniformité qui était la norme, et en fait, cette uniformisation, cette pression de la ressemblance et du commun, faisait que quand on avait envie d'être singulier, on étouffait un peu dans un univers comme ça. D'autant que sur 2000 élèves à Notre-Dame-de-Chion, la plupart d'entre eux étaient blancs, d'origine chrétienne, parfois devenus athées ou agnostiques, étaient d'un milieu social très aisé, et donc du coup, le choc pour moi était vraiment très important en termes de contraste par rapport à ce que j'avais connu à l'école primaire. Ensuite, il y a eu une succession aussi de rencontres que j'ai vécues grâce à ce collège, je voulais retourner en dehors de cet univers pour me reconnecter à la diversité, pour me reconnecter à la différence. Donc je me suis abonné au Parc des Princes pendant quelques années, l'univers du football m'a beaucoup aidé à redécouvrir cette diversité. J'ai fait un stage à Argenteuil quand j'étais en seconde, j'ai fait un stage à la RATP aussi, j'ai fait du scoutisme, ce qui m'a permis de voyager avec les scouts de France, mais de pouvoir rencontrer des scouts du monde entier. Et souvent, on ne le sait pas, mais il y a plus de scouts musulmans dans le monde que de scouts chrétiens. Et donc ça, ça a été une opportunité très intéressante aussi pour moi. Et l'élément déclencheur qui fait que je vais me dire, voilà, il faut que tu passes à l'action, c'est un voyage à Auschwitz. En fait, c'est un voyage en train qui va de Paris à Auschwitz, dans lequel il y a 500 en lycéen. Et dans ce voyage, je vais faire une expérience assez spirituelle, je vais me dire, finalement, l'homme est capable du pire comme du meilleur. Donc s'il a cette liberté de choisir entre les deux extrêmes, ma responsabilité à moi, c'est de choisir. Et donc, dans le train du retour, je me dis, c'est quoi le choix que tu poses ? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour prendre tes responsabilités ? Donc je réfléchis aux responsabilités que je peux prendre. Et il va y avoir une dernière allumette qui va faire que Coexister va pouvoir naître. C'est qu'au début du mois de décembre 2008, janvier 2009, il y a eu une relance du conflit israélo-palestinien à Gaza. Et ce conflit va avoir des conséquences en France. Il va être importé, notamment dans la haine que ça suscite entre pro-palestiniens et pro-israéliens. Et les trois lits de culte que je côtoyais bien grâce au scoutisme, donc l'église, la mosquée, la synagogue qui sont à côté de chez moi, vont organiser une grande manifestation pour dire, nous, nous sommes français, français, chrétiens, justes, musulmans ou athées. Et parce que nous sommes français, nous ne voulons pas importer la haine qui est liée au conflit israélo-palestinien. Il est possible d'avoir une opinion sur le conflit israélo-palestinien, mais on ne doit pas importer cette haine-là chez nous parce qu'elle ne nous concerne pas et on doit rester protégés de ça. Donc à cette manifestation où je me rends, je propose aux jeunes qui sont présents de nous rassembler pour organiser un don du sang et montrer que des jeunes, juifs, chrétiens, musulmans, athées, partagent des valeurs extrêmement fortes tous ensemble, dont le service et le don du sang, puisque le don du sang, c'est chaque poche de sang donnée et une vie sauvée. Donc c'est un moyen très concret de changer le monde, de sauver des vies. Et cet appel va fonctionner. Il y a dix jeunes qui vont me rejoindre à la sortie du théâtre. Et avec les dix jeunes, on va faire un premier groupe de copains de toutes les convictions religieuses présentes en France, juifs, chrétiens, musulmans et athées. Et on va décider de s'appeler Coexister, et dix ans plus tard, Coexister est devenu un mouvement de jeunesse. Je trouve ça super intéressant aussi, cette idée du don du sang, pour donner son sang ensemble, le fait qu'on est tous le même sang, quoi, clairement. Oui, clairement. Il y a le fait qu'on est tous le même sang, il y a d'autres significations aussi. Il y a l'idée du don, le fait qu'on se rassemble plus quand on cherche à faire des choses ensemble. Quand on se parle, on va échanger sur le croire, sur l'être, donc ce en quoi je crois, ce que je suis. Et dans toutes ces dimensions du croire et de l'être, on va se rendre compte qu'on est très différents les uns des autres. Et cette différence, elle n'est pas négative, il ne faut pas dire malgré cette différence. Grâce à cette différence, je peux faire quelque chose avec les autres, avec l'autre. Et donc, on va choisir une devise grâce à ce don du sang, diversité de convictions, unité dans l'action. Et tout de suite, on a ces convictions qui sont différentes entre nous, mais on est unis dans des actions communes qu'on partage, à commencer par ce don du sang qu'ils nous faisaient. Et puis, il y a un troisième sens plus rare que peu de gens connaissent, c'est que le mot « dame » ou « dame » en arabe ou en hébreu est un mot extrêmement riche de sens par rapport à ce que nous, on porte, puisque c'est un mot qui est très ambivalent. Donc « dame » c'est le sang, ou « dame » en arabe ou en hébreu, et quand on met un « a » devant ou derrière, il y a la vie ou la mort. Donc ça montre aussi cette ambivalence. Et on avait dit comme message, nous, faire couler le sang pour la paix plutôt que de le perdre dans la guerre. Et « dame » dit ça, puisque si vous prenez « dame » avec un « a » devant, « adam », « adam », « adam », c'est la vie, et « dama », la terre, la mort. Et donc ça, c'est aussi un sens symbolique encore plus fort, mais le sens principal, c'est de montrer qu'on partage des valeurs communes, de sauver des vies. Dans le Coran et dans la Torah, il est écrit « qui sauve une vie sauve toute l'humanité ». C'est un point commun entre le Tamine et le Coran. Et là, avec le don du sang, il y a une façon très concrète de sauver des vies. Yes, super. Et du coup, ce que je comprends, c'est que l'intention, c'est vraiment au-delà des religions, de se rassembler, de faire quelque chose ensemble. Et ce que je me demande, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est passé d'un rassemblement de dix connaissances, ou dix amis de différents religions ou athées à quelque chose de beaucoup plus grand aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe pour toi, le fait justement de partir de ce message et de le porter de manière à ce qu'il puisse grandir de la sorte ? Oui, tout à fait. Alors, sur le message, d'abord, avant de dire comment est-ce qu'on a essayé de le porter, moi, je pense qu'il y a une première chose qui est importante, c'est que tu as dit « au-delà des religions, au-delà des convictions ». Moi, pour être très précis, je dirais « à travers ». Parce qu'au-delà, on aurait tendance à croire qu'il faut sauter au-dessus, comme si on ne les prenait pas en compte. Alors que nous, ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est prendre en compte les convictions de chacun, mais dans cette prise en compte, les mettre au service de la société et les mettre au service des autres. Alors que quand on dit « au travers », c'est-à-dire qu'on passe à travers les convictions individuelles, on en fait un peu comme si c'était un tuyau, un filtre qu'on utilise. Et à travers ces convictions, on cherche une substance commune, qui peut être le don du sang, mais qui peut être visiter des personnes âgées, qui peut être visiter les plus fragiles, qui peut être plein de choses. Et donc ça, c'est très important de ne pas dire « au-delà », mais à travers, comme ne pas dire « malgré nos différences », mais grâce à nos différences. C'est des nuances qui changent toujours. Je te remercie pour ta correction. Je t'en prie, mais ce n'est pas du tout une correction, c'est plus des nuances qui, nous, sont très importantes. Et souvent, quand on a un sujet très à cœur, ici, nous, on cohabite avec SIGA, comme je le disais au début, et c'est vrai qu'ils ont conscientisé aussi des choses sur le vocabulaire par rapport aux migrants et aux réfugiés qui sont très importants à rappeler parce que parfois, on fait des erreurs sémantiques de fous. Alors au niveau du message, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au tout début de coexister, on a écrit un texte qui s'appelait « La charte pour une coexistence active », et donc du coup, on avait choisi un nom à notre pensée. Notre pensée, on l'a appelée « La coexistence active ». Et on a écrit ce que ça veut dire « coexistence active ». Donc, ce n'est pas une coexistence passive, ce n'est pas la tolérance, c'est plutôt le respect, parce que la tolérance, c'est accepter l'autre par défaut, alors que le respect, c'est estimer l'autre de manière conscientisée. Donc, on a décrit un peu tous les principes, les dimensions qui rassemblaient cette coexistence active. Et cette charte est devenue un peu notre socle commun qui a permis à des jeunes de toute la France de dire « Moi aussi, j'aimerais bien faire un groupe coexister chez moi. Vous avez un groupe coexister à Paris. Moi, je vais faire un groupe coexister à Marseille, à Lyon. Comment est-ce que je fais ? » Et donc, la charte est devenue le texte de base. Et puis, plus tard, au bout de sept ans, on a transformé cette charte en un livre qu'on a appelé « Manifeste pour une coexistence active », et qui est un peu notre livre fondateur qui résume notre pensée, pensée théorique, mais pensée pratique, parce que c'est à la fois une philosophie et une pédagogie. Super. Ce livre, tu imagines qu'il se trouve encore aujourd'hui ? « Manifeste pour une coexistence active », c'est un livre qui est sorti en octobre 2015, aux éditions de l'Atelier. C'est mon deuxième. Si je parle comme ça en termes d'accouchement, parce qu'il est arrivé après un autre grand frère qui était sorti en janvier 2015, qui s'appelle « Tous les cheins mènent à l'autre », édition de l'Atelier aussi, et qui racontait une expérience assez folle que j'ai vécue, puisque au bout de cinq ans de coexister, je me suis demandé, est-ce qu'en France, on est les seuls à se poser ces questions ? de comment est-ce que la diversité d'une présence de convictions religieuses différences, incluant l'athéisme et agnosticisme, favorise ou défavorise le lien social, la cohésion sociale ? Est-ce qu'on est les seuls à s'interroger sur ça ? Sur qu'est-ce qu'on fait de cette diversité ? Comment est-ce qu'on gère ? Comment est-ce qu'on valorise ? Comment est-ce qu'on utilise ce pluralisme-là en particulier, qui n'est pas valorisé dans l'expert de la société ? Et on s'est dit, pour aller voir si on est les seuls, on va faire un tour du monde. Donc on a lancé un tour du monde, qui s'appelle l'Interfaith comme la foi, tour, l'Interfaith tour, et on va regarder partout, est-ce qu'il y a des Interfaith actions, des Interfaith organisations, et on va aller faire le tour. Et à l'issue de ce tour du monde, que j'ai vécu avec cinq jeunes, un juif, un chrétien, un musulman, un athée, un agnostique, tous les cinq, on est rentrés et on s'est dit, pour raconter cette histoire. Donc moi, je raconte notre histoire à tous les cinq, de un an de voyage, pendant 300 jours, dix mois précisément, on a rencontré 435 acteurs du lien social entre juifs, chrétiens, musulmans, et athées dans le monde entier. Et ce livre s'appelle Tous les Femmes et Cholot. Et comme on parle des livres, j'en profite, je m'autorise, il y a le troisième de la famille qui va naître bientôt, l'accouchement est pour dans moins d'un mois, puisque le jeudi 17 octobre, le mercredi 17 octobre, donc à l'office des librairies, sortira un ouvrage qui s'appelle Fraternité Radicale, pour réhabiliter la notion de radicalité. La radicalité, c'est pas le radicalisme. La radicalité, c'est revenir à la source, c'est s'impliquer entièrement, et donc sans tiédeur, sans mollesse, et Fraternité, parce que c'est le troisième pays, la devise républicaine, qui est trop souvent oubliée. Et donc Fraternité Radicale, c'est un livre que j'ai écrit, qui sort dans un mois, et qui raconte les dix ans qu'on vient de passer, avec Coexister, dans 50 villes de France, à décortiquer ces relations-là, pour qu'elles soient utiles au bien commun. Yes. Du coup, je t'ai envie de te poser une question, peut-être un peu plus personnelle, et qui rejoint celle que je te posais tout à l'heure. Mais donc là, ce que tu dis, c'est que dans un mois, il y a le grand frère, le troisième livre qui sort. Le petit frère. C'est vrai qu'il est plus gros. Ça va être un gros bébé. C'est ça. Et du coup, pour toi, j'imagine que prendre le temps d'écrire un livre, de t'engager comme ça, donc tu disais que c'est l'anniversaire des dix ans, enfin, il est bientôt là, ou juste que tu sais. Oui, on a dix ans en janvier, oui. Yes. Et donc, c'est un engagement sur la durée. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a permis de trouver l'énergie, de porter ce message tout du long, et de t'engager à ce point, finalement, pour amener ce message qui était important pour toi autour de toi, pour rester... Je pense que c'est un processus assez lent. C'est vrai que, déjà, il y a quelque chose qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, comme coexister, c'est mon métier, c'est mon engagement de vie principal, c'est ce pour quoi je suis salarié, et ça, depuis juillet 2013, donc ça fait un peu plus de cinq ans. Ça a dépassé le simple engagement associatif dont on peut parler parfois quand on est étudiant ou quand on est encore au lycée, parce que j'étais en première quand j'ai commencé à coexister. Donc, en devenant un métier, il y a aussi la question est-ce que ça devient plus qu'un métier, un apostolat, une vocation, un sacerdoce, tout ça ? Et donc, j'ai pas terminé de répondre à cette question, en réalité, j'ai réfléchi encore pour moi-même, est-ce que c'est quelque chose qui va me consacrer toute ma vie ? Je pense quand même que toute ma vie, je vais être confronté à la création de liens, c'est quelque chose qui me rejoint au plus profond de mes tripes, ça rejoint mon histoire, ça rejoint mon être profond, c'est mon ikigai, comme on dit dans l'entrepreneuriat social, ça rejoint toutes les facettes de mon identité, mais créer du lien, ça peut être entre plein de personnes différentes, ça peut être entre les générations les plus avancées, les générations les plus récentes, ça peut être entre ceux qui ont le plus de facilité économique, ceux qui ont le moins, ça peut être entre plein le domaine de la société, et donc je ne sais pas encore, voilà, si je resterais sur ce lien-là, moi j'ai choisi ce lien entre personnes à différentes convictions, parce que personne n'en parlait, et parce qu'il est extrêmement important, parce que si on ne l'investit pas, c'est la porte ouverte à ce que chacune de ces convictions soit des prétextes pour commettre le pire, et on l'a vu en France au Bataclan ou ailleurs, parce que moi ce que j'aimerais, c'est que chacune de ces convictions soit des prétextes pour servir à l'intérêt général, et je pense que chacune des convictions deviendront des prétextes pour l'intérêt général quand les gens seront liés entre eux, parce que du coup ils s'attacheront aux convictions des autres, et ils n'auront plus peur des autres, mais peur pour les autres, de ce qui pourrait leur arriver, ils vont se soucier les uns des autres, ça c'est quand même la société dans laquelle j'espère pouvoir grandir mes enfants si j'en ai, Inch'Allah. Comment est-ce que j'ai choisi ça ? Le processus, il est très progressif, c'est vrai qu'au bout de trois ans, on coexistait parce que l'association à l'entreprise sociale, et je pense que c'est à l'écoute de plein de choses, c'est à l'écoute d'un discernement, dans la longueur, j'aime bien ce discernement dans la longueur, parce que ça fait écho au fait que pour vivre ensemble avec les autres, et même mieux vivre ensemble encore qu'hier, parce que même si demain on vit mieux ensemble qu'aujourd'hui, on vivra encore moins bien qu'après-demain, et donc on peut toujours mieux vivre ensemble, et cette notion-là de mieux vivre ensemble, elle s'apprend aussi sur le temps long, donc je ne suis pas choqué d'avoir un discernement long, parce que pour vivre ensemble de toute façon aussi, c'est un discernement, c'est un apprentissage qui est long, c'est pour ça que le parcours éducatif de coexister, ce n'est pas un parcours one-shot, ce n'est pas un parcours de consommation, c'est un parcours d'un an, du 15 octobre au 15 juin, dans lequel il y a 30 à 40 activités à l'échelle locale, avec des personnes de toutes les convictions religieuses et spirituelles. Ça, c'est pour les personnes qui veulent s'engager bénévolement ? Ça, c'est nos membres. Alors, ce n'est pas nos bénévoles, ça c'est vraiment ceux qui reçoivent le programme, ceux qui y participent. Les bénévoles, c'est les connecteurs, c'est ceux qui animent ce parcours. Ok, super. Et ce que je me demandais, qui ont regardé cette vidéo, qui vont te voir le jour où ils le verront, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont peut-être cette petite flamme, un message qui les touche. Et pour toi, au-delà de historiquement, qu'est-ce qui te donne l'énergie de te dire « je vais vraiment mettre en place les actions, du coup, sur plus que juste ce premier don du sang, mais comment ? Est-ce que tu continues ? Comment est-ce qu'ensuite t'en viens à faire des choix, à transformer ça avec d'autres en entreprise sociale, à écrire un livre au service de ça, etc. » Je crois que là, ça me fait penser à des questions que je me suis posées moi-même en 2012, donc qui ont coexisté avec trois ans. Je me suis demandé et je me les repose souvent « d'abord, est-ce que ce que tu fais est en cohérence avec ce que tu es ? Est-ce que ce que je suis est en cohérence avec ce que je fais ? » Et vraiment, harmoniser l'être et le faire, c'est très important. Une fois qu'ils sont harmonisés, il faut les équilibrer parce qu'ils peuvent être harmonisés mais pas équilibrés, mais déjà, vérifier qu'ils soient harmonisés, que ma pratique du monde ou mes œuvres ne soient pas complètement déconnectées de ma personne, de ce qui la touche, de ce qui la rejoint, de ses émotions, de son histoire, de ses qualités, de ce qu'elle reçoit comme don que les autres lui reconnaissent. Donc ça, c'est très important. La deuxième question, c'est « est-ce que ce que je transforme me transforme moi-même ? » C'est la différence entre l'expérience et l'expériment. L'expérience, c'est le sujet qui façonne son objet, donc quelqu'un qui façonne quelque chose. L'expériment, c'est l'objet qui façonne son sujet, donc quelque chose qui façonne quelqu'un. Est-ce que ce que je vis est à la fois une expérience et un expériment ? C'est-à-dire ce que je vais transformer dans la société, l'impact que je vais avoir, est-ce qu'il a aussi un impact sur moi ? Est-ce que moi, je suis bouleversé, transformé, grandi par cette chose que je décide de vivre par ce parcours ? Si j'arrête de l'être, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Si je le suis encore, si ça me fait grandir, si je sens que ça fait bouger des choses à l'intérieur, même si ces mouvements intérieurs parfois peuvent être douloureux, c'est que je peux continuer. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est est-ce que quand je pense à ce que je vis, ce que je fais, ce que j'entreprends, la joie, le plaisir que ça suscite dure au-delà de l'action elle-même ? C'est-à-dire que je fais l'action, je vais peut-être apprécier l'action, j'espère, sinon il faut arrêter de travailler dans la où je travaille, peu importe où vous êtes en tant qu'entrepreneur, je fais cette action et puis après je rentre chez moi, je pars en vacances, je suis avec des amis, est-ce que j'ai toujours de la joie de l'avoir vécu ou est-ce que cette joie est déjà partie ? Il faut que j'y revienne. Si la joie est déjà partie, c'est qu'en fait, ce n'est pas une joie durable, c'est une joie éphémère qui se dissipe et donc c'est ce que je crois être bon pour moi. Mais en fait, ce n'est pas bon pour moi. Ce qui est vraiment bon pour moi, c'est quand la joie va durer au-delà de cette expérience. Donc si la joie dure, si ce que je transforme me transforme et si ce que je fais est encore en savoir ce que je suis, dans ce qu'il faut y aller. Yes. J'aime bien cette triple vision, enfin ce triple indicateur. Avec plaisir. Et quand tu parles du coup, tu disais tout à l'heure que si ce que je vis me transforme, tu disais que même s'il y a des moments difficiles, j'imagine que tu es passé aussi par un certain nombre de moments peut-être plus compliqués des moments de doute. Pour toi, comment ça s'est passé dans ces moments-là ? Comment est-ce que ça a amené peut-être quelque chose de nouveau aussi dans ce que tu voulais faire ? Comment tu t'es saisi de ces passages difficiles ou de ces moments de doute ? Alors je ne sais pas si c'est des moments de doute, mais j'ai pu te souvenir de beaucoup de moments d'extrême fatigue, c'est-à-dire de... de... de ne pas réussir à affronter l'ensemble des choses auxquelles on est confronté, de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on nous appelle à des endroits où on pense qu'on ne devrait pas être ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous appelle pas là où on a quelque chose à apporter ? C'est plutôt... ouais, l'immense fatigue de... de ne pas avoir les ressources, les moyens de notre finalité. D'avoir une vision, un rêve qui est clair, d'avoir des gens qui y croient, d'avoir un projet identifiable et identifié, mais de ne pas avoir les ressources humaines, financières, logistiques qui permettent d'accomplir ce rêve alors qu'il suffirait de ne pas grand-chose, mais que ce ne pas grand-chose est déjà compliqué à trouver. Et c'est là où, avec le temps, je me suis rendu compte que pour tenir, je ne pouvais pas simplement voir mon seul problème que j'essaie de résoudre. J'ai identifié un problème en tant qu'entrepreneur social, j'essaie de le résoudre. C'est très bien. Je dois l'inscrire dans quelque chose de plus large. D'abord, parce qu'entre ceux qui veulent résoudre des problèmes, on va se soutenir les uns les autres. Chacun son problème, chacun sa solution, donc on se soutient, on s'apporte. Ensuite, parce qu'on se rend compte que les problèmes qu'on essaie de résoudre interagissent, influencent les uns les autres. Et qu'en fait, les problèmes entre eux se grandissent. Donc quand j'en résous un, je contribue un peu à résoudre l'autre. Et à l'inverse, les solutions aussi interagissent. Ma solution est un peu aussi une solution pour l'autre. Donc le faire ensemble. Et troisième chose, c'est qu'on se rend compte en fait, quand on pense coalition, quand on pense collectif, que derrière les problèmes qu'on essaie de résoudre, souvent, il va y avoir un ou deux gros problèmes communs. Et aujourd'hui, je suis très frappé de voir que dans tous les travaux d'entrepreneurs engagés, à la fois dans le lien aux autres et dans le lien à l'environnement, les ravages de la finance, les ravages du pouvoir de l'argent, les ravages d'un certain capitalisme destructeur, productiviste, rentable, exigeant, etc., participent tous et à détruire notre relation à la nature et détruire notre relation aux autres. Et donc là, on a potentiellement l'identification d'un ennemi commun. Je pense que j'ose le terme. L'ennemi, c'est pas quelqu'un, c'est pas des personnes. L'ennemi, c'est un système, une pensée, un fonctionnement, une machine qu'il faut détruire. Donc quand on entend « Petit manuel de résistance contemporaine » de Cyril Dion, pour moi, c'est à prendre très au sérieux. Il y a une forme de résistance à engager. Il y a des résistants à engager, des résistantes aussi. Et cette résistance-là, il faut la vivre ensemble. Chacun, là où il a identifié une partie du problème, comme dans la résistance française. Certains sur la dissimulation des juifs, etc. Il y a une résistance organisée contre des rouages qui détruisent ce qu'il y a de plus précieux pour nous, le lien à nous-mêmes, le lien aux autres, le lien à la nature. Yes. Et du coup, pour toi, cette forme de résistance, donc, tu dis qu'elle se met aussi en place, en lien avec d'autres personnes, d'autres acteurs, avec d'autres messages, d'autres visions, j'imagine. c'est de quelle manière est-ce que ça peut se concrétiser quand justement tu portes une idée, tu portes un projet. Pour qui ? Déjà pour toi. Pour toi ou pour... Ah, des projets de coalition, tu veux dire ? Tu parles de cette résistance. Oui, comment se manifeste la résistance ? Comment est-ce qu'elle se manifeste ? Comment est-ce que des personnes qui se disent « il y a quelque chose qui ne me convient pas, donc je parlais de cet ennemi, donc dans cette pensée, dans ce système ? » Bien sûr. Comment ces personnes peuvent se positionner ? Je pense que la conscience, c'est un peu comme une focale d'appareil photo, c'est un objectif. Et donc, c'est une profondeur et une largeur de champ. Et l'avantage de la conscience, contrairement à l'image ou à la lunette astronomique, c'est qu'elle est illimitée dans son élargissement. Et pour ceux qui y croient au ciel, comme disaient certains, la seule façon d'atteindre cet infini-là, c'est la vie éternelle. Et pour ceux qui n'y croient pas, c'est une forme d'expérience transcendantale accessible de notre vivant par la musique, la contemplation, la beauté de la nature. Et en fait, ce champ de conscience ne peut que grandir. Et donc, si je décide de le faire grandir, je peux prendre dans l'enseignement des autres des structures avec qui je travaille, que je cotoie, que je vois, elles ont pris conscience de quelque chose. Comment est-ce que cette conscience elle met clairement ? Déjà, c'est une forme de résistance. La deuxième chose, c'est que parfois, elles ont aussi conscience de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Des mots à utiliser ou ne pas utiliser, des attitudes à avoir ou ne pas avoir. Et donc, comment est-ce que je m'inspire aussi des autres ? Sans forcément m'engager avec eux parce que j'ai déjà le travail sur le problème que j'identifiais, mais comment je me laisse influencer par tous ces résistants-là ? Et puis après, il y a beaucoup de choses aussi qui vont mettre en question chacune de nos actions du quotidien. à chaque fois que je transforme le monde, quand je mange, quand j'achète des vêtements, quand je me déplace, quand je communique, j'ai des actions qui ont une influence sur les autres et sur l'environnement. Et donc, dans toutes ces actions-là, je peux regarder s'il y a quelques résistants qui s'interrogent sur qu'est-ce que je peux changer. Voilà. De la même manière que, moi, je suis tout à fait ouvert à ce que d'autres résistants se demandent dans la façon dont je vois la diversité religieuse qu'est-ce que je peux changer. Eh bien, regardez comment coexister, on parle. Si ça vous inspire, faites pareil. Moi, à l'inverse, quand je regarde dans la façon de consommer ou de m'habiller, qu'est-ce que je peux changer, je vais regarder pour m'habiller Ouidress Fair et puis pour me consommer Yuka et je vais m'inspirer d'eux aussi pour qu'on soit ensemble en tant que résistants. Yes. Il y a une question que je me pose à titre personnel et qui peut-être intéresser d'autres personnes aussi, mais je constate aussi que souvent, et à mon avis, c'est quelque chose qui doit te toucher, quand on va du côté des personnes qui vont militer, enfin, activement face à un problème. Je vois, si je prends l'exemple du végétarisme, par exemple, que souvent, on peut trouver une forme de coupure de lien entre les personnes qui vont être le plus engagées et d'autres qui pourraient se soucier d'une problématique, avoir envie de faire un premier pas, mais qui ne sont pas déjà pleinement dedans. On revient au fait qu'il y a le système, c'est-à-dire que quelque chose qui nous coupe les uns des autres, qui nous coupe de la nature, qui nous coupe de nous-mêmes, c'est le système. Le système, souvent, est basé sur une idéologie, c'est-à-dire une pensée cohérente, totale. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que quand j'ai confiance de quelque chose, il faut le garder du côté de la conscience et ne pas en faire une idéologie. C'est là où il y a tout un glissement. Parce que quand c'est une idéologie, ça devient un système, une façon de penser qui crée une machine dans laquelle ce n'est plus l'homme la finalité, mais la machine elle-même. Et la machine crée les moyens de sa propre fin, de sa propre survivance. Typiquement le végétarisme ou avant le socialisme, le communisme, le capitalisme, le libéralisme, tous les ismes. Cette machine-là, il faut beaucoup s'en méfier. Il faut se rappeler qu'il y a une conscience qui est au service de l'homme. Et rester anthropocentrée, justement, de ce point de vue-là, pour nous rappeler que c'est nous, en tant que déploiement, comme croissance, comme vie, comme être, qui sommes la finalité de ce qu'on fait. Si on a conscience de ça, dans ce cas, il n'y a pas d'idéologie. S'il y a une idéologie, le risque de l'idéologie, c'est d'ouvrir sur du sectarisme, du dogmatisme avec des frontières claires. Toi, tu es de ce côté de la barrière, moi, je suis de ce côté. Toi, tu fais des choses comme il faut, toi, tu ne fais pas des choses comme il faut. Et cette façon de concevoir avec un système de pensée, du coup, nous coupe des liens aux autres. Pour moi, le critère pour rester cohérent me maintient en connexion avec moi-même, m'ouvre aux autres, me maintient en connexion avec la nature. C'est les trois liens qu'il faut préserver, les trois liens qu'il faut retisser, les trois liens qu'il faut réparer, qui ont été déchirés. Et donc, tant que ce que je fais ne menace pas ces trois liens, je suis dans la bonne voie. Si ma pensée devient totalisante et qu'elle brise un lien ou non en construire un autre, dans ce cas, c'est que la fin justifie les moyens et je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. J'aime beaucoup cette pensée, du coup. Ça m'inspire beaucoup ce que tu dis là. Donc, merci à vous déjà pour ça. Merci à toi. Et puis, j'aimerais te demander, peut-être pour terminer aussi, enfin là-dessus, mais pour ouvrir en même temps. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu aimerais partager aux gens qui nous regarderont ? Message en particulier, moi, j'aurais envie de vous partager deux devises, une devise citoyenne et une devise spirituelle, qui sont un peu mes deux jambes. Une devise citoyenne, d'abord. Alors, elle vient d'un homme qui est trop peu connu, malheureusement, qui est le fondateur du scoutisme et qui avait dit « Essayez de repartir de ce monde en l'ayant laissé un peu mieux que vous ne l'avez trouvé en arrivant. » Et donc, « Essayez de repartir de ce monde en l'ayant laissé un peu mieux que vous ne l'avez trouvé en arrivant. » Tout est clair. Il y a « Essayez un peu et mieux. » Tout y est. Et une deuxième chose de laquelle je pense, c'est plutôt une devise spirituelle, c'est « Nul ne peut faire l'unité entre les autres s'il ne fait pas d'abord l'unité en soi-même. » Le frère Roger. Merci beaucoup, Jules. Merci beaucoup à toi. Et merci à tous ceux qui nous regarderont. Ciao.